Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 25 mai 2022, 14h28, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que ce que j'ai à vous partager, c'est extrêmement troublant, c'est gros, c'est du très gros. Vous pouvez prendre ce que vous voulez là-dedans, vous pouvez en faire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez, mais ça se rapproche, mais vraiment trop, de la réalité. Chers amis, heureux de vous retrouver sur YouTube, on va plonger dans le monde du mensonge, le monde de la manipulation, le monde qui nous entoure, le monde qui nous dirige, le monde qui nous endoctrine, le monde des médias. N'oubliez jamais que les médias sont des immenses corporations qui font des milliards de dollars, ce n'est pas des œuvres de charité. Les médias ne sont pas là pour vous, pour votre bien-être, ils n'en ont rien à serrer. Ils sont là pour faire avancer l'agenda des gens qui sont avec eux, des compères qui sont avec eux, la hôte, puis on va y plonger là-dedans aussi dans les prochains jours. J'ai des choses incroyablement spectaculaires à vous partager. Probablement, peut-être que vous êtes déjà au courant de tout ce que je vais vous partager, ou peut-être pas. Ce n'est pas vraiment important. C'est de comprendre ce qui se passe et comment on ne peut absolument rien faire et on est impuissant. Et comment ceux qui nous gouvernent, même pas 1%, sont des gens, puis on va le voir dans les jours qui viennent, de lignées royales qui datent d'il y a très longtemps. Les gens qu'on va aller découvrir ensemble, ceux qui contrôlent notre économie, ceux qui contrôlent notre monde, il y en a très peu. Vous allez voir, ça se résume à peu près à 2-3 grandes corporations. Vous allez tomber sur le cul, comme on dit. Toutes ces poignées de gens qui sont là, les Rockchild et tous les autres, descendent de familles qui étaient déjà très très riches il y a quelques siècles passé. Ces gens-là n'arrivent pas de n'importe où. Ceux qui nous dirigent dans le monde ont un plan. Toutes les grandes corporations, vous allez le voir, d'ailleurs sont très peu nombreuses et contrôlent tout, tout, tout. Et ces gens-là ont un agenda. Cet agenda-là, c'est de nous endoctriner avec une idéologie qui est attirante, naturellement, qui est sexy. L'idéologie gauchiste, socialiste, et qui a fait la promotion de toutes sortes d'idées des plus sérieuses des fois, aux plus loufables, comme celles de la possibilité qu'un homme puisse être enceinte. Comprends-tu ce que je veux dire? Mais avant tout, il faut commencer par l'essentiel, les médias. Et je vous résume une vidéo que j'ai écoutée hier et ce matin, d'une chaîne que j'aime beaucoup, énorme, grosse chaîne, qui est très intéressante. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description de cette vidéo-là. Je vous la résume, vous irez l'écouter. Naturellement, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous faire entendre ça. Mais je vais vous la résumer, parce que c'est en anglais, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça commence avec le journaliste allemand, et c'est un journaliste et éditeur pendant longtemps, avant de mourir d'une crise cardiaque à 56 ans. Udo Ulf Cotte, qui est Udo Ulf Cotte, né le 20 janvier 1973, je pense, le 20 janvier 1960, jusqu'au 13 janvier 2017, la date de sa mort, était un journaliste allemand et théoricien, naturellement, nous dit Wikipédia du complot, qui soutenait que les journalistes, y compris lui-même, et les principaux journaux publiaient des documents qui leur avaient été fournis ou achetés par la CIA et d'autres pays occidentaux, agences de renseignement et de propagande. Il a été journaliste politique pour le principal quotidien allemand, Frankfurter, ou Frankfurter, oui, Almené Zetoug, pendant plusieurs années, jusqu'en 2003. Entre 1997 et sa mort, il a écrit une douzaine de livres, dont un certain nombre, avec des thèmes populistes. Naturellement, vous savez, quand ça ne fait pas l'affaire des médias traditionnels, on identifie ces gens-là souvent comme d'extrême droite ou populistes ou théoriciens du complot. Il était apparemment activiste politique dans le mouvement d'extrême droite, naturellement, pro-Germany. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans, en 2017, et il a écrit un livre dans lequel il déballe tout ce qu'il a vu et entendu. Et il ne va pas de... avec le dos de la cuillère, vous allez l'entendre dans l'entrevue, et c'est une espèce de confession, naturellement, d'une entrevue qu'il a faite, et qu'il nous dit qu'il a été éduqué à mentir, à trahir et à ne pas dire la vérité au public. Est-ce que ça vous surprend? Je pense que non. Mais là, c'est parce que ça vient de quelqu'un de l'intérieur. Cette entrevue-là remonte au 1er avril 2015, et vous allez vraiment être sur le choc. Naturellement, comment les médias fonctionnent, avec leur propagande, leurs mensonges, pour pousser des, par exemple, des conflits dans le monde, parce que ça fait leur affaire, parce qu'ils représentent aussi les complexes militaires ou industriels. Et après, le segment dans cette vidéo-là d'Anonymous, Off a Show, de ce journaliste, vous allez avoir aussi un extrait d'entrevue avec Julian Assange de Wikileaks, qui dit exactement la même chose, que les médias sont des corporations qui sont là pour mentir, que la plupart sont misérables, sont mauvais, les journalistes sont mauvais, et il dit qu'il y en a quelques-uns qui sont bons, mais l'ensemble des journalistes sont très mauvais. Les médias sont là pour mentir, et il dit qu'on serait peut-être mieux dans un monde où ils n'existeraient pas. Et ils sont là toujours pour pousser, naturellement, les avantages du complexe militaro-industriel. Incroyable, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. Comme dirait l'autre. Il dit, j'ai été journaliste pendant 25 ans, et j'ai été programmé, entraîné à mentir, à ne pas dire la vérité, à manipuler. Lui a été l'éditeur quand même du plus grand, un des plus grands journaux, un des plus grands journaux d'Europe. Donc, tu pourras dire ce que tu veux, il ne vient pas d'une feuille de chou, mais quoi que ce journal-là est peut-être une feuille de chou à nos yeux. Il a été journaliste pendant 25 ans, et il nous dit qu'il a été entraîné à mentir. Et tout ce qu'il a vu, ça l'a vraiment dégoûté. Et il dit, tout ce que j'ai vu, puis ça remonte déjà quand même à certains temps, 2015, c'est qu'on poussait toujours pour amener ce qu'on voit en ce moment en Europe, ce conflit-là. Ça fait longtemps qu'on a voulu amener le conflit et les troubles en Russie. Et là, il dit, on est rendu à un point de non-retour. Et là, il dit, j'en pouvais plus. Et là, j'ai décidé de me lever et de vous dire qu'on a manipulé les gens, manipulés. Et on a fait beaucoup de propagande contre la Russie. et il dit, c'est vraiment malhonnête ce que mes collègues ont fait dans les années passées, parce qu'ils ont accepté des pots de vin, ils ont trahi la population, pas seulement en Allemagne, mais partout en Europe. Ils ont trahi le peuple. Ils ont trahi la population. Et c'est ça qui a incité cet homme-là à révéler ce qu'il sait. Et il dit, il y a toujours des gens qui sont là à pousser pour le complexe militaire ou industriel. Toujours. Pas seulement les politiciens, les journalistes aussi. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour expliquer aux gens comment on a trahi nos lecteurs juste pour pousser le complexe militaro-industriel et ses, naturellement, ses ambitions. Il dit, là, je ne suis plus capable, je suis écoeuré de participer à toute cette propagande Il dit, dans des pays démocratiques où nous sommes supposés avoir la liberté de presse, où on a des chartes de droits humains, si vous regardez les médias allemands, spécialement mes collègues, qui, jour après jour, n'arrêtent pas de dénigrer la Russie, et qui sont dans, supportés, si vous êtes supportés les États-Unis, tout va bien. Si vous supportez les États-Unis, tout va bien. Il dit, des gens comme moi sont devenus des citoyens honoraires, honorific citizens. Par exemple, lui, il a été de l'État d'Oklahoma dans les États-Unis parce qu'il a écrit des papiers pro-américains. J'ai été soutenu par la CIA, entre autres, et il a dit, j'en peux plus, je ne suis plus capable de participer à ça. Et c'est comme ça partout dans le monde. J'étais juste plus capable, et c'est ce qui a fait que j'ai déballé tout mon sac. Maintenant, Julian Assange, que tout le monde connaît, fondateur de Wikileaks, qui a été adulé par beaucoup de médias, quand ça faisait leur affaire, quand il sortit plein de papiers sur la guerre, entre autres en Irak, mais après ça, il devenait comme un personnage, non-grattant, quand il a commencé à dévoiler tous les scandales entourant le Parti démocrate et Hillary Clinton. Et il raconte aussi dans une entrevue, un extrait d'entrevue, le travail des médias et des journalistes et tout ce qui se passe au niveau des mensonges des médias pour pousser toujours pour les intérêts du complexe militaro-industriel. Mais c'est plus fort qu'eux parce qu'ils font partie de ce groupe qui sont là à... comme complices, on pourrait les appeler, complices de notre poignée de dirigeants mondiaux. Donc, la population se fait toujours mentir, se fait toujours embarquer. On doit la convaincre qu'on doit pousser pour les intérêts du complexe militaro-industriel. Et la population doit entrer les yeux fermés dans ce qu'on veut leur faire entrer pour les intérêts du complexe militaro-industriel. Il dit, si on avait des bons médias, on aurait sûrement un environnement pacifique. pacifique. On vivrait dans un monde pacifique. Mais, il dit, le numéro un, l'ennemi numéro un, c'est l'ignorance. Vous allez l'entendre dire ça. L'ennemi numéro un, c'est l'ignorance. Mais, il dit, quand vous commencez à comprendre, vous voyez la vérité. Maintenant, la question, c'est qui fait la promotion de l'ignorance? Bien, c'est des organisations qui sont dans... qui gardent tout et qui sont dans le secret. Et parmi ces organisations-là, il y a les médias d'information et qui font de la mauvaise représentation, qui font de la manipulation et qui gardent les gens dans l'ignorance. Il dit, c'est vraiment mon opinion que les médias en général sont tellement mauvais, « Our gerund in general are so bad, » dit-il, que le monde serait probablement mieux, se porterait mieux sans eux. Wow! Il dit, il y a quelques journalistes qui sont professionnels, mais la vaste majorité sont horribles, awful, wow! Et c'est ça qui se passe en ce moment. Maintenant, dans la même vidéo, vous allez entendre aussi Marc Van Ransd. Qui est Marc Van Ransd? Marc Van Ransd, né en 1965, le 20 juin, est un médecin de santé publique belge. Les Belges, vous le connaissez. L'Européen aussi, sûrement. Et il est professeur de virologie à la Catholique Université de Louvain, de Louvain en Belgique, et à l'Institut Réga pour la recherche médicale. Le 1er mai 2007, il est nommé commissaire interministériel par le gouvernement fédéral belge pour préparer la Belgique à une pandémie de grippe. Donc, c'est quelqu'un quand même de très haut gradé au niveau médical, très, comment dire, crédible. Et là, dans cette même vidéo-là, on a des extraits de Marc Van Ransd qui nous raconte un peu comment ça a fonctionné avec l'apparition de H1N1 et comment il a préparé la population et les médias. Et comment ça fonctionne au niveau de la transmission de l'information. Et comment on manipule les médias. Il dit, je vais vous parler de mon expérience en étant le gérant, le responsable de la crise. j'étais l'espèce de commissionnaire à la commission de la grippe ou de l'influenza pour la Belgique. Et on avait une opportunité. Il dit, pour faire les choses correctement, ça doit commencer au jour 1. Il faut absolument que tu prennes la place au jour 1 et que tu prennes toute la place. et tu commences le plan de communication. Et ça, c'est vraiment important. Avec la presse, avec les gens, il faut que tu le fasses bien et très, très rapidement. En Belgique, ils ont choisi, ils ont les responsables gouvernementaux, ont choisi de mettre quelqu'un à la tête de ça qui n'était pas un politicien. Donc, il parle de lui-même. Il n'est pas un politicien. Et ça, ça lui a facilité les choses parce que de ne pas être un politicien, tu ne seras pas attaqué. Ça rend les choses beaucoup plus faciles pour accrocher les gens et accrocher les médias. Parce que tu n'es pas attaqué ni par la minorité politique ni par la majorité parce que tu es apolitique. ça a été un avantage énorme. Et là, il raconte toute son histoire. Et tu peux en faire beaucoup plus que tu pourrais être capable d'en faire si tu étais un acteur politique dans ses chaussures. et il dit, à Bruxelles, tu peux jouer aussi le rôle du gars vraiment naïf et si tu joues le gars du rôle vraiment naïf, tu peux passer encore plus de sapins au monde. Et il faut que tu sois omniprésent dans les premiers jours de la crise. Et comme ça, tu vas attirer l'attention des médias et tu vas leur dire aux médias « Si vous m'appelez pour des renseignements, je vais répondre à mon téléphone tout de suite. » Ils donnent toutes les techniques. Et pour avoir une couverture des corporations médiatiques complètes sur le terrain, ils disent « C'est comme ça que tu dois agir. » Et ils ne vont pas aller chercher pour, après ça, des voies alternatives aux messages principales gouvernementales. Comprends-tu? Si tu prends toute la place et si tu fais ça, nous dit Van Rans, ça rend les choses extrêmement faciles. Là, tu dis « Ok, ça y est, on a des cas mortels de H1N1 et là, tu peux commencer naturellement tu le sais que ça sera inévitable. » Parce qu'on est dans le cas de la pandémie de H1N1 à l'époque. Il dit « J'ai utilisé une phrase de Sir Donaldson de l'Angleterre et qui lui disait quand on sera au sommet de la pandémie, il y aura probablement 40 personnes qui disparaîtront par jour. Comprends-tu? 40 par jour. Il dit « Moi, j'ai appliqué ça à la Belgique avec, ça nous donnera à nous autres sept gens, sept personnes qui disparaîtraient par jour au sommet de notre fameuse crise. » Il dit « J'ai utilisé exactement la phrase de... » Et j'ai utilisé ça dans les médias la phrase de Sir Donaldson en... Et ça serait au sommet de la pandémie probablement réaliste. Et ils ont envoyé ça naturellement dans tous les médias. Et ça, il dit « C'est vrai à toutes les années, même sans une pandémie. » Donc tout le monde se met à rire. Mais parler de fatalité, c'est important parce que les gens, quand tu leur parles de fatalité, bien, ils vont être beaucoup plus attentifs. Et là, ils racontent toutes sortes de choses. C'est comment on manipule dans le fond les gens et ils vont parler aussi de savoir qui on va commencer à cibler pour vous savez ce que je veux dire quand il y a une pandémie. « T'as besoin de campagne de... » Et oui, hein, et là, naturellement, on va aller, il nous dit avec les femmes et les enfants en premier ou peu importe. Puis là, il répète « On va aller avec les femmes et les enfants, peu importe. » Puis après ça, il y a des risques, des groupes à risque et ils sont très importants. Et eux, ils avaient décidé qu'au sommet, il y avait les clubs de football en Belgique. Mais, franchement, ils se sont dit si on... on... on les inocule, ben, la population pourra vraiment croire que ça fonctionne et que tout va bien. Comprends-tu? dans le... C'est tout un jeu. Les médias, le gouvernement, les gens en place nous jouent tout un jeu et c'est hallucinant. Et puis ça, c'est des gens très, très crédibles qui nous racontent tout ça. Après ça, t'arrives un autre extrait, lui, de Charlie Chester, qui est un des directeurs à CNN et qui nous parle de la dernière pandémie et qui nous dit et qui nous révèle qu'il a besoin pour les codes d'écoute de mettre toutes les statistiques toujours à la droite de l'écran et il veut toujours plus de... naturellement, plus de mortalité, plus de fatalité. Et ces gens-là, c'est un business, comme je vous le disais, et ils sont là à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Donc, vraiment, c'est très instructif sur comment ce monde-là fonctionne. Et après ça, t'arrives dans un extrait d'un meeting Zoom avec un gouvernement africain où t'as le responsable qui avait annoncé la fin de la pandémie mais qui a dit « je n'ai jamais donné l'année, il a juste donné la date. » C'était comme si... Il dit « nous autres, on contrôle tout. » On contrôle le message, on contrôle les gens, on contrôle la fin de ce qu'on a mis en place, où on a créé. Chers amis, moi je ne le sais pas, mais on prend ce qu'on veut là-dedans, tu peux en laisser, tu peux en prendre, c'est à toi de décider. Moi, je voulais juste vous résumer ça parce que j'ai trouvé ça primordial dans le monde dans lequel on vit, surtout aujourd'hui, de comprendre le fonctionnement de tout ça. Je vous laisse le lien de cette vidéo-là, vous irez l'écouter maintenant que vous savez de quoi il s'agit, vous allez pouvoir l'écouter et l'entendre de la bouche même de ces acteurs-là. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501